Yo Menakama, bienvenue dans le Winnie Winnie Mix ! Ta chronique qui parle de manga, d'animation et de comics Et le manga du jour est un manga légendaire Car nous avons parlé de Jojo Bizarre Adventure avec la problématique suivante Jojo Bizarre Adventure est-il un pilier du Manga Gagame ? Souvenez-vous, il y a quelques mois lorsque j'ai fait mon Winnie Mix Qui s'intitulait Naruto Boss du Manga Game J'avais énoncé les points essentiels pour être un boss Qui était tout d'abord l'oeuvre va-t-il s'éterniser dans le temps ? Ensuite, le mangaka va-t-il inspirer la nouvelle génération ? Et enfin, est-ce que le mangaka en question avait-il laissé une marque de fabrique ? Si tu veux savoir ce que j'avais dit sur Naruto, je ne vais pas m'étaler dessus Tu n'as qu'à cliquer ici pour voir ce que j'avais dit à propos de Naruto Mais pour être un pilier du Manga Game, quelles sont les qualités nécessaires selon Winnie pour en être un ? Et bien tout d'abord, il faut avoir toutes les qualités d'un boss du Manga Game Plus une qualité nécessaire et essentielle Il faut que l'oeuvre devienne une référence culturelle, littéraire Que ce soit japonaise ou internationale Et concernant Jojo Bizarre Aventure, il n'y a même pas de débat à faire du genre Eh, est-ce que Jojo Bizarre Aventure c'est bien ? Eh, le manga est tellement lourd ! Et légendaire que je ne veux même pas entendre ta vie Ouais, je n'aime pas Jojo, nanana Eh, si tu n'aimes pas Jojo, tu n'aimes pas les mangas Point à l'aller, point majuscule, tréma sur les i Franchement, si aucun monde de ta famille, tes amis, ta meuf ou ton gars ou ton chien ne t'a jamais conseillé de regarder Jojo Bizarre Aventure pour ta culture Change d'amis, change de famille, change ta meuf, motifs de rupture, tout ce que tu veux Comment tu peux trop proclamer otaku si tu n'as jamais regardé Jojo Bizarre Aventure ? Et là, je sais que tu te dis, mais Winnie, quel est donc ce manga qui te vend du rêve ? Quel est donc ce manga qui te donne l'eau à la bouche ? T'inquiète, je vais t'expliquer c'est quoi les bails Ce manga créé par Hirohiko Araki nous montre le premier Jojo du nom de Jonathan Joestar Car oui, il y a plusieurs Jojos, mais t'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi plus tard Donc, nous suivons Jonathan, fils d'une famille riche Qui va devoir accueillir à son domicile le mec venu du ghetto, Dio Prendo Pour répondre à une dette que le père de Jonathan devait au père de Dio au cas où ce dernier mourrait Mais les deux garçons ne peuvent se blairer et vont devenir ennemis et se haïr pendant des générations Car sache-le mon Nakama, à chaque art de Jojo Bizarre Aventure, nous faisons la connaissance d'un nouveau Jojo Qui a des liens de parenté avec le président Jojo Et c'est là déjà une des forces de ce manga Le passage de flambeau de génération en génération Contrairement à Dragon Ball qui nous fait croire que oui, Goten sera la relève, Pring sera la relève, Gohan sera la relève de Son Goku Or que Son Goku est le véritable protagoniste principal et qui tue toujours les mêmes méchants Pour tout Otaku qui se respecte, Jojo Bizarre Aventure est une véritable référence Tout comme Dragon Ball et Slime Dog Pour moi déjà, ces trois mangas sont une base fondamentale pour tout Otaku qui se respecte Rien que Dragon Ball, c'est une véritable référence Si t'entends un jour quelqu'un dire Moi je suis Otaku, mais vas-y je regarde pas Dragon Ball parce que c'est trop As-Been Eh déjà j'ai le flot de ma part hein Et là tu te dis mon Nakama, waouh, waalala Winnie, tu oses mettre Jojo Bizarre Aventure et Dragon Ball au même level Ça doit être vraiment hype, mais tu pètes un plomb Eh, laisse-moi te balancer les punchlines nécessaires qui font que tu ne pourras pas rater ce manga Si tu n'as jamais eu l'occasion de le regarder Déjà dans un premier temps, Jojo Bizarre Aventure est un véritable boss du manga game Pour les raisons suivantes Le manga est toujours en pré-publication dans le Ultra Jump et comptabilise plus de 100 tomes depuis 1986 Et comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo Tant qu'un membre de la famille Jojo ne devient pas stérile, le manga peut durer jusqu'à la fin des temps De plus, Araki a inspiré de nombreux mangakas et de nombreux créateurs de jeux vidéo Et ça le sent dans leurs oeuvres Comme Shaman King, Enteric Center, Yuya Kusho, Street Fighter Mais bon je reviendrai plus tard dans la vidéo Et surtout, Araki Sensei a laissé une marque de fabrique reconnue par tous les membres de la culture pop Les Jojo Pose Je me souviens qu'une fois je me suis tellement entraîné à faire des Jojo Pose Que mon père en avait assez Mon nom est Winnie Et grâce à mes Winnie Pose Je vais venir éliminer Aïbo Ahamad Quelle grimace tu nous fais encore là ? Mais ah je ne fais pas de grimace, je fais des Jojo Pose Jojo quoi ? Les Jojo Pose Tu vas te prendre une Coco Pose Tu vas comprendre si tu n'arrêtes pas tes bêtises, tes chétaneries Je t'ai dit combien de fois tu as arrêté de faire ça ? Comme je le disais en début de vidéo Araki Sensei a inspiré de nombreux mangakas et de nombreux créateurs du jeu vidéo Et autres membres de la culture pop Et on le ressent dans leurs oeuvres Par exemple dans le manga Yu-Gi-Oh Le personnage de Yami Yu-Gi et qui est le pharaon Est complètement inspiré du personnage de Jotaro On le sent notamment dans sa dégain, le style, sa personnalité Et même le jeu des ombres dont le but est de prendre l'âme d'autrui Est complètement inspiré de l'un des combats légendaires de la saison 3 de Jojo Bizarre Adventure Dans le manga Shaman King Le fait de se battre aux côtés d'un fantôme pour décuper sa force Vous vous souvenez ? Une idée ! Pour Yuku ! Et bah c'est complètement inspiré de Jojo Bizarre Adventure Avec le concept du stand Et dans le manga Hunter X Hunter créé par Togashi Sensei Et qui est le plus gros flémar du game Il a avoué s'est inspiré de Dio Brando pour créer le personnage d'Isoka Dans Street Fighter le chara design de Gilles, Rose et Jory Est complètement inspiré de certains personnages de Jojo Bizarre Adventure Dans le jeu Castlevania Aria of Saw Qui était sorti sur Game� Advance à l'ancienne Et bah l'un des gardiens des héros criait Sora, ora, 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 ora Le cri de guerre de Star Platinium Le stand de Jotaro Concernant les artistes musicaux Des artistes comme Shokotan Véritable idole pour les otakus N'hésite pas à taper des Jojo pose Pendant ces concerts ou alors Lors de ces shooting photos Les Jojo pose sont tellement cut et légendaires au Japon Que les animateurs japonais n'hésitent pas lors de leurs émissions A faire des jojo pose Le jour où ça arrive ce genre de clin d'oeil en France Je crois que j'ai plus de chances D'obtenir un million d'abonnés Et enfin la cerise sur le ghetto La cerise sur le couscous, la cerise sur le mafé Et la cerise sur le pilao, tout ce que tu veux Une école spécialisée en jojo pose A été créée au Japon Ça y est, Araki a tué le game Bref, voilà Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo J'essaie d'être le plus concis possible Il y a tellement d'exemples que cette vidéo aurait pu durer une heure Mais j'ai vraiment voulu être concis En tout cas, si mon akamas n'a jamais regardé Jojo Bizarre Aventure Regarde Combat de malade Suspense de folie Stratégie à te faire retourner la tête A te couper le souffle Personnage charismatique Personnage viril Jojo pose Winnie approuve à 1000% que Jojo Bizarre Aventure est un pilier du manga game Et un manga incontournable En tout cas, si personne de ta famille, ta meuf, ton gars ou un de tes amis Ne t'a jamais recommandé Jojo Bizarre Aventure Change de fréquentation Ils ne veulent pas ton bien Voilà mon akamas, c'est la fin de ce Winnie Winnie Mix Et toi, penses-tu que Jojo Bizarre Aventure est-il un pilier du manga game ? Dis-le-moi dans les commentaires N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo, c'est très important Et de t'abonner à la chaîne Et l'aventure continue sur Facebook, Twitter, Instagram, etc Bref, sur ce, au plaisir ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz